L'Évangile de l'Évangile Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 janvier. Nous sommes dans la première semaine du temps ordinaire et nous allons continuer à méditer avec l'Évangile. Mais tout d'abord, invoquons l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, tu es rosé de joie, de force et de tendresse. Tu es la pluie de la promesse sur une terre abandonnée. Jaillis du Fils ressuscité. Tu nous animes source claire et nous ramènes vers le Père, au rocher de la vérité. Écoutons maintenant cet Évangile qui se trouve au chapitre 1 de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la balade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva. Bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvaient, lui disent, « Tout le peuple te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et ils parcourut toutes les Galilées, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Alors, hier, nous l'avons entendu, Jésus se trouvait dans la synagogue de Capharnaüm. Nous sommes un jour de sabbat. Il vient de guérir un homme, un homme qui était possédé par un esprit impur. Nous sommes le même jour. Et Jésus, maintenant, va guérir une femme. Nous sommes dans une nouvelle création. Lors de la création, Jésus avait créé l'homme et la femme. Ici même, il guérit un homme et une femme. Car tout son part au royaume des cieux. Alors, on nous dit aussitôt, il va rentrer dans la maison. Et ceux qui ont eu la chance de pouvoir se rendre en pèlerinage, en terre sainte, ont pu voir à quel point la synagogue de Capharnaüm et tout à côté de la maison de Simon-Pierre qui a été redécouverte par les archéologues en 1968 et où nous pouvons maintenant venir prier. Il y a avec lui, nous le savons, ceux qui sont indissociablement liés avec lui, les premiers apôtres, Jacques et Jean. Et nous savons qu'ils vont rentrer dans la maison de Simon-Pierre, cette maison de Simon-Pierre qui va d'une certaine façon être la maison de Jésus. Et ce que nous apprenons et que nous savons par ailleurs, par saint Paul, c'est que Simon-Pierre était marié, que Simon-Pierre avait une épouse et par conséquent, il avait une belle-mère. La synagogue est le lieu des hommes où certes les femmes pouvaient s'y rendre, en particulier un petit espace au premier étage l'aurait réservé, mais elles n'avaient pas de place pour prendre la parole. La maison, au contraire, est le lieu de la femme, car le jour du sabbat, après la synagogue, il leur revient de préparer la table du sabbat, d'allumer les lumières du sabbat et d'une certaine façon de faire rentrer la famille dans la prière. On apprend à Jésus et aux disciples que la belle-mère de Simon-Pierre a de la fièvre. Ou certes, autrefois, dans la médecine, on pensait que la fièvre était en elle-même une maladie, et non pas une manifestation d'une maladie. Mais qu'importe. Elle ne peut pas donc se lever, elle ne peut donc pas préparer le repas du sabbat, elle ne peut donc pas allumer les bougies, elle ne peut donc pas faire rentrer dans la prière. Car si l'enseignement est important, la prière, elle aussi, est capitale. Une prière qui, pour le judaïsme, était toujours une prière collective, une prière en famille, ou bien une prière dans le temple, avec les psaumes. Alors Jésus va rétablir toute l'humanité après avoir guéri un homme, je l'ai dit tout à l'heure déjà, il va guérir une femme. Ainsi donc, cette femme va pouvoir les servir. Alors il ne s'agit pas de faire de la femme la servante de l'homme, bien évidemment, mais que s'agit-il de faire ? Je l'ai déjà dit, de préparer le temps de la prière, car la femme est du côté de l'intériorité, la femme est du côté de la sagesse, la femme est du côté de la prière, et fait rentrer toute la famille dans la prière. Ainsi donc, elle les serre en les faisant rentrer dans la prière. Le sabbat est terminé, à ce moment-là, les hommes et les femmes de la région vont se déplacer, et Jésus va les délivrer, car Jésus est venu donner une humanité nouvelle, une humanité restaurée, une humanité sauvée. Ce qui nous étonne, c'est encore cette mention. Les démons, eux, savent qui il est. Oui, car les démons sont maîtres de lucidité. Ils sont maîtres de lumière, ils voient les choses, et c'est cela qui est absolument terrible. Ils voient, sans pour autant être dociles, au travail de l'esprit et au travail de la grâce. Mais le thème de l'Évangile se poursuit, et nous avons bien compris de quoi il s'agissait. Jésus va partir à l'écart, car il veut prier. Les disciples ne comprennent pas. Pourquoi ? Car comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le judaïsme n'avait pas développé la prière personnelle. Il y avait la prière collective dans la synagogue, à la maison et au temple. Il y avait la prière des psaumes, que l'on prenait en commun. Mais désormais, nous l'avons entendu dimanche, les cieux se sont déchirés. Et ce que vient apporter Jésus à l'humanité, c'est ce cœur à cœur avec Dieu. C'est la prière personnelle, la prière dans l'esprit, que nous pourrions appeler l'oraison. Et Jésus est là qui fait oraison. Et les disciples seront extrêmement étonnés. Ils le cherchent partout et finissent par le trouver. Mais cette oraison débouche également sur le fait d'aller servir également les hommes, servir les hommes en annonçant la bonne nouvelle du salut. Alors aujourd'hui, me semble-t-il, cet évangile, eh bien, nous invite à contempler Jésus. Jésus qui vient guérir encore une fois l'humanité, guérir en lui donnant accès au Père, guérir en nous donnant accès à la prière. Prier n'est jamais facile. Prier est souvent quelque chose que nous négligeons, que nous mettons de côté. Or, pour autant, nous venons de l'entendre. C'est au centre même de l'évangile. C'est au centre même de la prédication que Jésus donne à ses disciples et à tous les hommes. Alors, puissions-nous nous considérer aujourd'hui comme la belle-mère de Simon-Pierre ? Nous sommes malades car nous n'arrivons pas à prier et nous avons toujours tant de mal à faire prier les autres. Alors, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons sur ce chemin de la prière, avec une grande habitude ou moins d'habitude, avec une facilité ou moins de facilité, que le Seigneur vienne cependant tous nous guérir, nous apporter sa grâce et nous permettre d'être toujours davantage avec lui, dans un cœur à cœur. Que le Seigneur nous en donne la grâce et la joie. Bonne journée à tous.